« Kick my heels up and throw my hands up and throw my... » « Bonjour Michel ! » « Bonjour Michel, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. » « Qu'est-ce que je vous ai demandé ? » « Pour le courrier des viewers. » « Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, merci Michel. » « Et pas plus de trois messages, l'idée c'est de donner l'impression aux gens qu'on lit leurs commentaires et qu'on s'intéresse à eux. » « Mais je les lis leurs commentaires, moi. » « Ah bon ? À chaque épisode ? » « Oui, je me suis même attaché aux gens qui nous écrivent. » « D'accord, bah c'est très bien de faire ça si vous avez le temps. » « Donc je disais pas plus de trois commentaires et des messages positifs. » « Ne sortez pas des gens qui disent qu'on s'est trompé sur un faux raccord dans Top Gun Navric. » « Que des trucs valorisants pour l'émission. » « Et si vous en voyez qu'ils font une réflexion, vous envoyez leur pseudo à cette adresse mail. » « Pourquoi ? » « Pour faire des exemples. » « On supprimera leurs messages, leurs comptes, leurs mails et on a signé un partenariat avec le Trésor Public pour leur foutre un contrôle fiscal au cul. » « Allez, on y va ! » « Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, spécialiste technique de l'émission. » « Bonjour Michel ! » « Bonjour Michel ! Un faux raccord en une, des monteurs qui n'ont pas de thunes, rien n'échappe. » « Et aujourd'hui Michel, on parle de Sister Act, le 1 et le 2. » « Je crois que ça mérite une prière. » « Et je commence avec cette scène dans laquelle cette jeune fille va contrarier la bonne sœur. » « Regardez, elle va écrire le prénom des apôtres. » « Ah oui, forcément Elvis, elle cherche un peu les ennuis. » « Moi, c'est pas la gamine mon problème. » « Assez ! » « C'est la nonne, parce qu'elle les connaît pas les apôtres. » « Bon, c'est en anglais évidemment, mais Paul, il fait pas partie des douze apôtres. » « Pourtant, notre religieuse ne réagit pas. » « Elle ne réagit qu'à Elvis. » « Ah là, rien à dire, c'est bien vu Michel. » « Sainte Catherine est un lieu de communion et de prière. » « Et je ne saurais tolérer que qui que ce soit vienne troubler cet esprit de communion. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Sainte Catherine, c'est cher pour ce que c'est, si vous voulez mon avis. » « Maintenant, regardez cette scène. » « Je dis bonne nuit hier. » « Non, non, attendez. » « Qu'y a donc vu, Whoopi ? » « Je comprends pas votre question, Michel. » « D'après vous, de quoi était le témoin ? » « Bah, elle a vu quelqu'un se faire abattre. » « Exact. J'avance un peu. » « Écoutez bien. » « Et alors, Vince, regarde Ernie, lui dit « Dis bonne nuit. » » « Ah, ok, je vois où vous voulez en venir. » « Elle témoigne de certaines choses qu'elle n'a pas pu voir. » « Elle n'était pas encore dans la pièce au moment du « Dis bonne nuit. » » « C'est du très bon boulot. » « Merci. » « Je continue avec cette scène dans laquelle Whoopi cherche à équilibrer la chorale. » « Elle va demander aux sopranos de lever la main pour qu'elle bouge à l'opposé. » « Et les sopranos, où êtes-vous ? » « Oh, il faut vous dire. » « Ils sont deux, mais... » « Là, c'est par ici. » « Elle n'est plus dans la même position sur le plan suivant. » « Alors, oui, je suis d'accord, Michel. » « Mais, vous le savez, ce genre de scène nécessite plusieurs prises. » « Et donc, une petite erreur de montage, ça peut arriver. » « Petite erreur de montage, qu'on appelle ? » « Faux raccord. » « Et quel est le nom de notre émission ? » « Oh, que j'aime pas quand vous faites ça, Michel. J'ai envie de vous baffer. » « Vous me critiquez, vous voulez que je fasse quoi ? » « Ce que je veux, c'est que tu te barres. Que tu te barres tout de suite ! » « Casse-toi ! Ah, casse-toi ! » « Tu ne donnes pas d'ordre, fausse nonne. » « Maintenant qu'on a fait la chorale, parlons budget. » « Les producteurs étaient tellement radins qu'ils ont obligé les monteurs à utiliser deux fois le même plan. » « Ici, notre ami regarde la télé et voilà ce qui est diffusé. » « D'une nouvelle venue au couvent. » « Sœur Marie Clarence. » « Changement de plan. » « Ah, qui m'a l'air d'être un peu timide devant la caméra. » « Regardez bien le téléviseur. Il est rediffusé exactement la même chose. » « Ah, bien vu, ouais. » « Après, c'est peut-être pas les producteurs, mais surtout le monteur qui ne voulait pas se casser la tête. » « Tu l'as dit, bouffé. » « C'est facile d'accuser les techniciens. » « Oh bah, Michel, vous le faites tout le temps. » « C'est vrai. » « Bon, finissons sur Sister Act 1 avec ça. » « Quoi, le générique ? » « Exact. Prix d'équipe qui arrive à faire des boulettes jusqu'à la fin. » « Exemple ? » « Exemple, ça. Le journal l'appelle Dolorès, avec un E. » « Et ? » « Et elle s'appelle Doloris, avec un I. » « Ah oui, c'est vrai, ça. Vous avez raison. » « Je le sais. » « Comme je sais que cette photo n'est pas possible. » « Il aurait fallu qu'un photographe soit sur l'hôtel de l'église pour l'apprendre. » « On oublie ça. On efface tout, d'accord ? On oublie. » « Oui, bien sûr, naturellement. C'est évident qu'on oublie tout. » On n'oublie rien du tout. Regardez cette scène. « Regardez ce que j'ai trouvé à la bibliothèque. » « Dolorès Van Cartier ? Une chanteuse de cabaret ? » « J'étais sûr et certain de l'avoir vu quelque part. » Ça, c'est dans Sister Act 2. Exact. Donc, qu'on m'explique comment personne ne l'a reconnu jusque-là, alors qu'à la fin du premier film, la meuf est juste une star mondiale qui pose même avec le pape. « Je dirais qu'un mot mortel. » Merci, c'est gentil. Et vous n'auriez pas un petit faux raccord classique ? Il n'y a pas de petits faux raccords, Michel. Il y a des faux raccords. Mais j'en ai un, quand même. Dans cette scène, Whoopi porte sa valise, de la main gauche, puis... « Oh là là ! » « Quoi, exiger mon renvoi ? » « Oui, et vite fait. » « Oui, mais en attendant, on me v'lait encore déguisé. » « Oh, je sens qu'on va s'amuser. » « Comment vous pouvez vivre dans un couvent ? » De la main droite, puis... « Tout ce que je demande, c'est un lit et un autre rapport. » À nouveau, de la main gauche. Ah bah, vous voyez, classique, mais moi j'aime bien. « Je crois que ça mérite une prière. » À ce stade, ça ne changera plus rien. Un autre qui devrait vous plaire, Michel. Regardez bien, c'est du grand art. « Oh là, il va... » « Les brancets à droite. » Bien tenté, mais pas du tout. Lorénie lit une feuille avec du texte. « Oui ? » « Qui devient... » « Rita ! » « Une feuille avec une partition. » « Ah oui, mais c'est énorme, ça ! » « Je vous la repasse à vitesse normale, maintenant que vous savez. » « Oh là, il va... » « Rita ! » « Et pour finir, je vais vous montrer le grand tour de magie du film. » « Je suis un peu intrigué, oui. » « Pourquoi tout ce mystère ? » « Parce que ça fait partie du show, ma biquette. » « Soyez attentif, Michel. » « Vous êtes attentif, Michel ! » « Attendez, me dites pas que j'ai vu ce que j'ai cru voir. » « Oupi ? » « Bah, elle disparaît, non ? » « Exact. Je la repasse pour ceux qui l'ont pas vue. » « Oupi, juste ici, au centre de la scène, et... » « Ouf ! » « Elle disparaît sur le plan suivant. » « Voilà, j'ai fini. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Bah, j'ai fini, c'est tout. » « Eh bien, merci, Michel, et bravo. J'ai passé un très bon moment. » « C'est donc la fin de cette émission. » « On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. » « Il y aura du lourd. Du très, très lourd. » « On fait pas le courrier des viewers ? » « Ah, merde ! Je savais que j'avais oublié un truc. » « Bon, bah, on le fera la prochaine fois. » « Un truc, quand même, c'est que je comprends pas pourquoi on va supprimer les messages négatifs. » « C'est pas tout à fait honnête. » « Alors déjà, j'ai jamais dit que ça l'était. » « Et ensuite, c'est parce que plus il y a de bons messages, plus on fédère une communauté, et plus on peut faire du placement de produits. » « On est en retard sur les Youtubers, Michel. » « Après 12 ans d'émission, il serait temps qu'on commence. » « Mais c'est quoi comme produit ? » « C'est vraiment important, Michel. » « Bah oui. Surtout que je vois pas vraiment ce que ça peut nous apporter. » « Alors, je vais vous expliquer. » « En gros, une marque nous confi... » « Pardon. Une marque nous... » « Excusez-moi, je m'étouffe. » « Vous pouvez passer la petite bouteille d'eau, là, derrière vous ? » « Non, l'autre. Je préfère l'Evian. » « Merci. » « Donc, une marque nous contacte. » « On parle d'elle avec légèreté, comme si de rien n'était. » « Façon petite pub Facebook. » « On l'entoure pas avec votre stabilo jaune, là. » « Et en échange de ça, elle nous verse un petit peu de sous pour l'avoir cité dans l'émission. » « Publicité subliminale, Michel. » « Là, par exemple, on vient de se faire 20 000 boules et un appart. » « Duvian, 10 000. » « Stabilo, 10 000. » « Facebook, un appartement en duplex dans le métaverse. » « Alors, vous êtes prêts à devenir riche, mon Michel ? » « Pour aller vivre à Dubaï ! »